ça fait longtemps que je n'ai plus fait de vidéo à propos de la danse orientale et je me suis dit c'est un bon moment ici pour le faire parce que il y a encore deux cours qui vont avoir lieu ce jeudi ci 12 décembre et le jeudi 19 décembre et donc si toi tu as envie de te lancer dans la pratique de la danse orientale c'est le bon moment de commencer parce que pourquoi on va comme ça tout de suite tu sais si tu en 2020 tu vas vraiment pratiquer la danse orientale si c'est quelque chose qui t'intéresse donc je t'invite à venir tester mon cours moi je donne cours à bruxelles le jeudi à midi 30 tous les jeudis à midi 30 15 rue philippe le bon dans la salle aikido l'harmonie c'est à eterbeek près du métro malbec donc tu es la bienvenue le premier cours d'essai il est tout à fait gratuit j'ai deux cours j'ai un cours de niveau débutant on a commencé en septembre donc tu peux nous rejoindre même encore en janvier parce que c'est un cours débutant qu'on a plus ou moins facile à rattraper et il y a un deuxième niveau c'est un niveau moyen avancé selon qui vient au cours et donc si toi tu n'es pas députante que tu as déjà fait quelques cours ailleurs et que tu as envie détesté bah tu testes les deux cours comme tu veux tu comme tu es là où tu te sens à l'est c'est la bienvenue et moi je maintiens le niveau du cours évidemment à toi de savoir si tu sais suivre ou non et voilà je voulais proposer cela parce que je donne les cours de danse orientale depuis 30 ans je pense quelque chose comme ça j'étais une des premières à bruxelles à commencer à donner cours et ce que j'ai remarqué et ce que j'enseigne je sais pas m'empêcher de le faire que la danse orientale c'est une vraie thérapie un vrai médicament c'est une joie de danser ça tu expérimentes la sororité il n'y a pas d'hommes dans mon cours et tu expérimentes cette sororité et cette ambiance bienveillance qui est là te permet d'être pleinement femme te permet de essayer les choses de te sentir forte de laisser un peu aller les choses et de te sentir vraiment dans ton corps cette force cette puissance et cette douceur cette tendresse en même temps pleinement femme plein pleinement féminine et j'enseigne aussi j'ai des cours comme ça sauf que là c'est en cycle fermé donc tu peux pas nous rejoindre maintenant c'est un cours sur le féminin sacré et pour moi ça va totalement de soi c'est c'est vraiment imbriqué la danse orientale avec le féminin sacré mais j'en ai fait un cours à part parce que dans ce cours là j'en parle juste pour te donner envie en fait parce que moi j'adore franchement dans ce cours là nous allons sortir un peu de la danse orientale pour revenir après mais sortir pour pouvoir encore plus lâcher les choses encore plus expérimenter les choses par d'autres techniques un peu rigolote ou un peu amusantes ou plus profonde profondeur comme des méditations guidées ou l'exercice de yoga du rire ou du yoga tout court ou voilà il y a plein d'exercices et plein 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 d'émotions c'est très touchant et je ne peux pas faire autrement que quand j'enseigne la danse orientale de mettre des éléments là dedans où je vais t'apprendre voilà cette partie là de ton corps c'est tes émotions là tu portes le poids etc dans ton dos tu as une carapace parce que c'est ton passé enfin tout le corps est une symbolique qui parle où ta vie se reflète et moi je connais ce langage et je te l'enseigne et en même temps tu apprends la danse orientale avec cette musique magnifique les rythmes extraordinaires ces prières qui se trouvent dans la flûte ou la puissance dans les percussions on pourrait en parler pendant des heures si tu aimes déjà la danse orientale tu sais parfaitement de quoi je parle c'est une passion que je dis toujours attention c'est contagieux et attention peut-être tu vas faire un cours et ça t'arrive comme moi tu ne sais plus arrêter et franchement je te conseille au moins une fois dans ta vie à essayer la danse orientale je suis allemande on va se dire comment est-ce qu'elle va pouvoir m'enseigner la danse et ben oui oui parce que moi j'ai dû tout apprendre j'ai dû désapprendre les années de ballet que j'ai fait de danse de salon et danse classique que j'ai fait j'ai dû déprogrammer si tu veux mon corps pour pour apprendre la danse orientale et comprendre la logique totalement inverse donc j'ai les deux côtés j'ai le côté où je peux expliquer les choses je peux t'expliquer même la symbolique et le côté où je peux improviser parce que maintenant après autant d'années c'est simplement là c'est simplement là mon feeling est là je sais ce que je veux exprimer donc voilà j'ai les deux et c'est pour ça que moi je suis une très très bonne personne pour t'apprendre la danse orientale parce que quand tu vas me dire décortique moi ça explique moi ça je comprends pas ce que tu fais si je vais pouvoir te l'expliquer je vais pouvoir le décortiquer non seulement ça je suis aussi coach somatique je vais pouvoir te dire dans ton corps nous avons tel et tel et tel et tel blocage à cause de tel et tel et tel vécu à cause de tel et tel et tel émotion et tout ça c'est pas grave on va danser ça en dehors de ton corps on va enlever les nœuds on va avec la joie et l'énergie et la magie de la danse orientale on va comment je vais dire je peux pas dire guérir puisque je suis pas docteur mais en réalité je crois qu'il y a quand même quelque chose de totalement magique qui se passe dans ces cours et dans la danse orientale donc je t'invite à découvrir ça ou si tu as envie de rajouter un cours parce que sur l'heure de midi tu as un peu de temps mais viens viens tu es la bienvenue et on va voir si c'est contagieux tout ça moi je suis convaincue et attention donc voilà tu as le jeudi celui d'ici tu as le jeudi prochain le 12 décembre et le 19 décembre et bien sûr tu es aussi là bienvenue l'année prochaine mais viens maintenant viens maintenant viens faire un petit essai et on se revoit bientôt bisous